D'autant plus qu'il y a plusieurs automobilistes, j'ai l'impression, qui sont restés un petit peu surpris ce matin en voyant ces accumulations de neige au sol. Et on imagine le garagiste qui, en buvant son café, lui s'est dit « le téléphone va sonner et pas à peu près aujourd'hui ». On parle de conduite hivernale avec Bertrand Godin, pilote automobile. Bonjour Bertrand. Bonjour Marianne. Est-ce que ceux qui ont leurs pneus sont trop vides, trop hâtifs ou juste à point? Ah, juste à point, je vais vous dire. Oui, parce que bon, les pneus neige aujourd'hui sont beaucoup plus endurants au niveau de la gomme que par le passé. Donc, des avoirs plus tôt, c'est beaucoup mieux que de les avoir plus tard. Comme dans mon cas ce matin, j'étais moi aussi en pneus d'été. Et puis là, à ce moment-là, c'est redoublé, triplé de vigilance surtout. Parce que le pneu d'été, déjà lorsqu'on est en bas de 7 degrés, il est moins adhérent. Et bon, la gomme est plus dure. En plus de ça, c'est un pneu qui dégage beaucoup moins la neige. Il est fait pour dégager de l'eau à condition qu'il ne soit pas trop usé. Mais n'empêche que le pneu neige, lui, en plus, sa carcasse est plus molle. Donc, on est capable d'avoir plus de surface de contact avec le sol. Ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup mieux. Quoique, même si le pneu d'hiver n'est pas infaillible, imaginez avec des pneus d'été. Bertrand Godin, en pneus d'été, dans la neige, c'est le cordonnier mal chancé, ça. Dites-nous. Pour ceux qui n'auraient pas, comme vous, leurs pneus d'hiver, est-ce qu'une journée comme aujourd'hui, on prend le volant ou non? À quel moment, dans le fond, on se dit, là, je serais mieux de rester chez nous? C'est d'être conscient de ce qu'on est capable de faire avec la voiture. Je vois beaucoup de gens, bon, ils ne savent pas comment la voiture va réagir. Donc, là, ils deviennent stressés, font des gestes brusques. Vous savez, lorsqu'on conduit dans des conditions où l'adhérence est diminuée, il faut comprendre une chose. Que vous avez beau être le meilleur conducteur au monde, s'il n'y a pas d'adhérence, si quand vous freinez, il n'y a rien qui se passe, que vous tournez le volant, qu'il n'y a rien qui se passe, votre talent, il vaut au zéro. Donc, c'est pour ça, c'est toujours la voiture dans son environnement. J'aime toujours faire un petit test de freinage quand il n'y a personne derrière, bien entendu, pour justement sonder qu'est-ce que la voiture. Et là, ça vous donne la distance de freinage. Et ça, c'est tripler les distances, ralentisser et surtout dégager votre pare-brise. Vous savez, on parle des pneus d'hiver, mais j'ai resté surpris ce matin, des pare-brises enneigées. Vous savez, c'est terrible parce que la conduite, c'est du jugement, du discernement. Et si on ne peut pas voir, on ne peut pas discerner, on ne peut pas avoir de jugement. Il y a les essuie-glaces aussi qu'on ne s'était peut-être pas rendu compte qu'ils ne marchaient pas aussi bien qu'on aurait voulu. C'est là qu'on le réalise également. Quand il y a surtout cette neige mouillée-là, ça aussi, ça ajoute pour la visibilité, notamment. Oui, vraiment. Ce matin, ce n'était pas évident au niveau de la visibilité, beaucoup de reflets. Et en plus de ça, on avait même la difficulté à distinguer les flaques d'eau. Donc, vous savez, lorsqu'on frappait cette flaque d'eau avec un petit peu de glaçon à l'intérieur, le pneu flottait et à ce moment-là, c'était dangereux pour l'aquaplanage ce matin. Je voyais cette fin de semaine des gens qui étaient à installer eux-mêmes leurs pneus dans la cour avant le Démaison. Est-ce que c'est simple à apprendre? Est-ce que ça ne vient pas avec un certain danger? Parce que certains pourraient être tentés de le faire et n'avoir jamais fait, vu le prix du changement de pneus. On parle beaucoup du contexte économique. On dit « Ah, je vais essayer, je dois être capable de faire ça ». Est-ce que ça peut venir avec certains problèmes? On imagine que oui. Ça peut amener des problèmes. C'est certain qu'aujourd'hui, si on regarde sur Internet, on est capable d'avoir une multitude d'informations. Vous savez, d'abord, si on a des jantes, que les boulons éposent bien la jante parce que des boulons pour une jante, ça pourrait ne pas faire pour une autre jante, d'une part. De l'autre, il faut les serrer avec une clé dynamométrique de façon à ne pas trop les serrer parce que si vous avez une crevaison cet hiver, vous ne serez pas capable de l'enlever. Et en même temps, c'est dangereux de casser vraiment l'écrou. Donc, c'est des précautions à faire. Clairement. Et aussi, des mettre sur le bon sens. Oui. Il y a un sens de rotation. Merci. C'est tout le temps qu'on a. Merci, Bertrand Godin. Merci. Au revoir.